C'est presque de l'info, c'est la revue de presque de Nicolas Canteloup. Petit déclinage. Alors devinez quoi Patrick, vous êtes encore en studio avec votre invité. Non. Si si, écoutez. Oui, je reçois le président du directoire de Canal Plus, Maxime Saada. Voilà, les droits du foot ne sont plus en possession pour Canal Plus. Vous avez tout perdu. Charles Bietry en a pleuré. 34 ans de foot sur Canal Plus. Vous avez tout perdu, Maxime Saada. Écoutez, forcément moi aussi je suis déçu, mais à ce prix-là c'était déraisonnable. Je rassure les abonnés, c'est encore pendant deux ans Canal Plus qui est diffuseur. Oui, enfin, deux ans après deux ans, que se passe-t-il ? Maxime Saada, vous avez tout perdu. Je rappelle quand même que Charles Bietry en a pleuré. Écoutez, deux ans, c'est long, il peut se passer beaucoup de choses. Ah, quel dé de vous ? Vous avez tout de même tout perdu. C'était tout de même la chaîne du foot. 34 ans de foot sur Canal Plus et Charles Bietry en a pleuré. Oui, mais enfin, je rappelle que nous avons tout de même le top 14, nous avons la boxe, nous avons la F1 qui a très bien marché. Le golf. Oui, mais enfin, Vincent Bolloré avait tout de même promis une augmentation d'élargir les droits du foot sur Canal Plus et aujourd'hui il n'en est rien. Oui, mais enfin, aujourd'hui nous avons tout de même le top 14, nous avons la boxe, nous avons la F1. Oui, mais enfin, vous n'avez rien vu venir, Maxime Saada. Ah, vous avez de belles lunettes bleues, mais vous n'avez rien vu venir. Et je rappelle tout de même que Charles Bietry en a pleuré. Oui, n'oublions pas. Nous n'avons pas fait d'erreur, l'offre était déraisonnable. Je le dis, leur modèle économique ne tient pas. Alors, vous allez faire quoi aujourd'hui ? Vous avez changé de modèle économique, vous avez fait un contrat, un abonnement à 10 balles, un abonnement rabais, changé de modèle, diffusé des séries, peut-être des rediffusions de Maggie, de Marc et Sophie à ce prix-là. Écoutez, quelle était votre offre ? Le montant ? Combien allez-vous perdre d'abonnés, Maxime Saada ? Écoutez, je ne vais pas vous révéler ces chiffres, nous avons des estimations, bien entendu, mais je ne vais pas vous révéler ces chiffres. Alors, mais l'offre, quelle était-elle ? On parle de 10 millions d'euros, c'était totalement ridicule, à tel point que Charles Bietry en a pleuré. Écoutez, je ne vais pas vous révéler notre stratégie perdante. Merci, Maxime Saada. Les secrets pour paumer de Maxime Saada aux éditions La Louse. À vous, Julie. Allez, on le vit en direct ce matin. Le plus grand campement de migrants de Paris est en cours d'évacuation. Nous sommes en duplex avec le bassin de la Villette. Anne Hidalgo, bonjour, vous êtes sur place. Oui, bonjour à tous les Parisiens, toutes les Parisiennes, et au revoir à tous les campeurs migrants. Allez, hop, au gymnase ! Alors, vous avez reproché au ministre de l'Intérieur de ne pas évacuer les migrants et d'attendre que ce soit vous qui en fassiez la demande. Voilà, exactement. Ce vieillard de Gérard Collomb attendait que je fasse la demande d'expulsion pour que je passe pour une méchante qui veut expulser sans papier. Sauf que, madame Julie, je suis de gauche, donc j'attends que ce soit lui qui le fasse. Mais comme il y a encore un an, vous le savez, Gérard Collomb était encore de gauche, il ne veut pas passer lui pour le méchant aussi. Non, mais si je comprends bien, que ce soit vous ou lui, vous êtes tous les deux pour l'évacuation. Ah ben bien sûr, bien sûr. Personne ne veut un camping sous ses fenêtres. Bon, mais on veut le faire en passant pour des gentils, des gens de gauche, avec le cœur sur la main. Tout en les dégageant, loin quand même. J'entends, tiens, les sirènes de police. Papy, on se décide enfin à intervenir. Ah, ça y est, enfin il se décide à... Ouh là là, comment est-ce qu'il se passe ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Oui, excusez-moi, c'est Gérard Collomb. Pardon, j'ai roulé peut-être un peu vite. Vous le savez, je suis contre la limitation à 80 km heure. J'ai perdu le contrôle de ma traction avant de fonction et je crois que je viens de maladroitement percuter un sanglier, un chamois ou une mer de Paris. Oh le bâtard, il m'a niqué le genou. Oh, pauvre Anne Hidalgo. Allez, à bientôt quand même. Tout est allé très vite pour Mamoudou Gassama, qui a déjà été régularisé à la préfecture de Bobigny. Bonjour Emmanuel Macron, on est ravis de vous accueillir. Bonjour à toutes et à tous, mais tout le plaisir est pour vous. Tout le plaisir est pour vous, oui. C'est clairement grâce à votre intervention qu'a eu lieu cette régularisation express. Écoutez, oui, j'essaye de faire perdurer l'héritage de Pierre Belmar et du téléshopping. Pour un enfant sauvé, des papiers vous sont offerts. Et puis qu'on ne vienne pas me dire que je ne fais rien pour les sans-papiers. J'en ai pris un chez moi à l'Elysée. Bon, je ne l'ai pris qu'une heure et après je l'ai foutu d'heures, mais tout de même, on a donné fort. En tout cas, vous avez été impressionné par l'homme, puisque vous lui avez permis d'intégrer les sapeurs-pompiers. J'ai même fait mieux que ça, vous savez, Madame Julie. Je lui ai confié une mission pour la banlieue. Ah bon ? Oui, je lui ai demandé d'escalader la façade de l'Elysée et d'aller planquer le rapport Borloo sur le toit. Voilà, je vous souhaite la bonne journée. Ah bah nous aussi. Manuel Valls fait un pas de plus vers la mairie de Barcelone. Bonjour Manuel Valls. Hola Ruli, hola Patricos, hola la bamba des Europuna. Alors, la maire de Barcelone a déclaré qu'il a échoué en France, alors il vient chez nous. Et elle vous reproche de ne pas connaître la ville. Et je m'inscris en faux. Barcelone, c'est quoi ? Une ville de fêtes et de plages qui, mieux que moi, représente, oui, la flette, oui, la plage. Et puis l'Espagne gagne sur tous les tableaux. Regardez les droits du foot, c'est un groupe espagnol qui les a emportés. Voilà, Charles Bietry, d'ailleurs, en a pleuré. Il paraît dans le culot, canal, plus haut. Mais sérieusement, pourquoi Barcelone ? Sérieusement, même si j'escaladais 11 étages pour sauver un enfant, je crois qu'Emmanuel Macron refuserait, oui, de me recevoir à l'Elysée. Alors, je préfère me barrer de ce pays de merda. Hasta la vista, baby ! Comme ça, c'est plus clair, effectivement. Merci Emmanuel Valls. On va revenir sur la disparition de Serge Dassault avec un de ses amis, Nicolas Sarkozy. Bonjour. Oui, bonjour. Merci de m'accueillir. Ça me fait quelque chose, la disparition de Serge, plus Charles Bietry qui en a pleuré. Pour une fois, qui passe l'arme à gauche ? C'est amusant pour un marchand d'armes de droite qui passe l'arme à gauche. Voilà, j'explique la vanne avant vous, Julie. Trop aimable. Alors, qu'est-ce que vous aimiez chez Serge Dassault ? À part ses sous, c'était un homme extraordinaire avec un grand S, avec un parcours professionnel inuit. Vous savez comment il a fait fortune ? Non. Un jour, vers la fin des années 50, il a eu l'idée de graver de la musique sur des galettes de vinyle. Il a fait fortune en inventant le disque ? Non, 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 c'est ce que lui a dit son père. Pauvre con, il lui dit, c'est Marcel, il lui dit, pauvre con, ça existe déjà, ça s'appelle le disque. Du coup, il lui a dit, bon ben écoute, laisse tomber, je te file l'entreprise familiale d'avions de guerre, tu peux en prendre 20 milliards par an. Voilà, c'est comme ça qu'il a fait fortune. Oh mais quelle belle histoire ! Merci Nicolas Sarkozy. L'Assemblée Nationale a rejeté les amendements pour l'interdiction du glyphosate. Ce pesticide controversé, on va appeler Nicolas Hulot pour avoir sa réaction. Bonjour, vous êtes bien sur le répondeur de Nicolas Hulot. Pour écouter mon absence de réaction sur le glyphosate, tapez 1. Pour écouter mon silence sur les élevages en batterie, tapez 2. Si vous souhaitez m'entendre ne rien dire sur les abeilles, tapez 3. Nous vous informons que le ministère sera fermé durant 15 jours pour cause de Roland-Garros. Carrément ! Et bonne journée. Eh ben on va pas laisser le message, tiens du coup. Allez, on a un autre témoignage d'une proche de la famille Dassault, c'est Laetitia Hallyday. Et je vous vois avec une lettre là, c'est quoi ? Sous-signade. Sous-signade. Serge Dassault, il cite de body et de spirit, lègue all my flows to Laetitia Boudou. And Walou to Laura et David. Voilà, c'est son testament américain, c'est la loi en Californie. Il y en a le droit de donner ses sous à qui qu'on veut. Laetitia Serge Dassault ne vous a pas légué sa fortune. En plus elle est énorme, on parle de 20 milliards d'euros. Oui, mais moi j'en ai besoin. Vous vous rendez compte, 20 milliards. Alors moi avec mes pauvres 100 millions de mamours, mais qu'est-ce que vous voulez que je fasse ? La vie est vraiment trop injuste, il y a des riches qui ont tout et des riches qui ont presque rien. Pourquoi je suis une riche pauvre, dites-moi ? Oh ma pauvre Laetitia, allez merci. Est-ce que je peux passer un dernier message ? Oui, oui, oui. J'ai entendu sur votre antenne qu'un million de Français avaient arrêté de fumer cette année. Comme c'est un peu grâce à mamours, je pourrais toucher les sous de la sécu. Bon, on va se renseigner. Bon, merci Laetitia. Allez, pour terminer, on fait un petit tour du côté de Roland-Garros. pour retrouver Lionel Chamouleau. Bonjour Lionel. Oui. Alors quel match se joue ce matin ? Eh bien Julie, ici sur le central, nous sommes en effet sur le Châtrier. On assiste à une très belle rencontre. En plus ce matin, c'est important puisqu'il s'agit de la tête de série numéro... Ah, il fait une image sympathique. Les caméras de Fred Godard nous montrent actuellement à l'image Pascal Obispo, un fervent supporter du tennis français, avec juste à côté de lui Nicolas Hulot, qui vient se détendre. C'est vrai que c'est calme à l'écologie pour lui depuis bientôt un an. Oui, mais non, mais la tête de série là, c'est qui sur le cours ? Eh bien c'est la femme de Gioco qu'on aperçoit maintenant dans le public, juste à côté du sympathique Didier Bourdon. Et Charles Bietry aussi, non ? Charles Bietry qui était en train de pleurer. Didier Bourdon qui est un fan... Ah pardon, non, pardonnez-moi, j'ai confondu, c'est Michel Platini. C'est vrai qu'à 3 mètres, il se ressemble... C'est étonnant la ressemblance entre ces deux grands français. Voilà, 3 jeux partout entre le français. Très beau service, regardez le ralenti que nous proposent les caméras de Fred Godard, qui nous montrent très beau travail musculaire. On voit très bien les cuisses de la femme de Gioco. Oh oui, non ! Stop ! Non mais il ne voudrait pas filmer le match plutôt, votre ami ? Là c'est qui le français qui joue ? Alors que quelques officiels s'inquiètent des gouttes de pluie qui tombent ici sur le Châtrier, la pluie tombe sur le Châtrier et sur les cuisses de la femme de Gioco. Fred Godard prend plaisir à nous remontrer ces images sympathiques, qui feront plaisir à l'ami Laurent Luya, qui est en studio. Non mais c'est fini, oui, franchement. Alors que là, le ramasseur de balles vient de ramasser la caméra de Fred Godard, qui a pris une gifle de la part de la femme de Gioco. Nicolas Canteloup, qui nous fait vivre Roland-Garros chaque jour, évidemment, en plus de Corinne Boulou, évidemment. Paleopat ? Eh, rat ! Ah ! Ah !